Bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une review matos Aujourd'hui on va reviewer, enfin je vais reviewer une petite box Ça fait quelques semaines que je l'ai, 15 jours qu'on aille dans ce genre là Levic VTC Mini Alors c'est la version comme ça, la version sans l'atomiseur dans la boîte Donc on va reviewer ça sans plus attendre On va passer en gros plan, on va détailler tout le bazar Je vais rectifier 2-3 petites erreurs que j'ai vues sur internet Que j'aurais pu faire aussi si j'avais fait ça sans lire le mode d'emploi par exemple Je trouve ce que j'ai fait pour une fois, j'ai lu le mode d'emploi Allez on passe en gros plan et on s'occupe de cette petite box A tout de suite Allez c'est parti Alors cette box, elle est livrée dans une petite boîte en carton Ça change pas beaucoup des autres Donc vous allez avoir plusieurs sortes de boîtes Vous allez avoir celle là où il n'y a que la box Et l'autre boîte, vous allez avoir l'atomiseur qui apparaît ici Donc sur la boîte, il y a marqué couleur noire mais elle n'est pas en noir De l'autre côté, vous avez quelques petites informations qui vont vous montrer la couleur de la box Là en l'occurrence, la mienne est blanche Et vous pouvez l'avoir en noir ou en cyan C'est un bleu vert Que j'appelle le bleuère Parce que c'est ni bleu, c'est ni vert A l'intérieur, donc On va retrouver La box en elle-même Hop, on va garder la boîte La box en elle-même Qu'on va détailler par la suite En dessous Le petit manuel Qui est là Avec Le truc qui est pas mal C'est qu'il y a quand même une partie en français Et c'est bien Parce qu'il y a quand même des choses à dire sur cette box Hop La petite carte de garantie bien sûr Toujours pareil avec le scratch code Que vous allez scratcher Pour voir si c'est un original ou pas Et en dessous Un câble micro USB Et USB de l'autre côté Un de plus Voilà Un de plus j'ai envie de dire Voilà, donc ça c'est tout Et si vous avez la version avec l'ato Bah l'ato sera au fond Voilà Tout simplement Là c'est la version sans ato D'ailleurs je tenais à remercier Avant de commencer la vidéo Je tenais à remercier la personne qui me l'a offerte Euh... Et bah c'est moi Voilà Je me remercie beaucoup de m'être offert cette petite box Parce que je la trouve sympa Voilà Allez, on va détailler Donc Cette box Je sais pas si ça fait pas trop de lumière ça par contre Vous allez voir Ouais je sais pas Alors cette box Comment qu'elle est ? Et bah elle est comme ça Alors cette box Allez on va parler de chiffres vite fait Avant de l'allumer Euh... Elle a la louche hein Elle fait 22 par 38 par 82 Donc 22 Par 38 Par 82 Euh... Je l'ai pesé tout à l'heure Avec dessus un ato Dessus j'ai mis... Moi je tourne beaucoup avec mon... Mon GS2 Donc euh... Avec ato Et batterie Je l'ai pesé Elle fait 230 grammes Euh... Ça reste... On a l'impression quand même que c'est assez... C'est assez lourd Ma foi tant mieux Ça donne une impression de qualité Et puis euh... Puis j'ai envie de dire que... Bah elle est quand même de qualité Cette petite box Ensuite Euh... Elle va avoir plusieurs modes de fonctionnement Donc elle va avoir... Alors ça je vous le dis vite fait comme ça Après on rentrera dans les... Dans les détails Hein Donc euh... Titane Euh... Ni200 Euh... Elle va marcher en wattage variable En mode power en gros Et en bypass Bypass Euh... J'ai entendu dire Quelqu'un qui disait que c'était du full méca Euh... Bah non hein Tant donné que c'est une box électro On va pas être en full méca On va être en pseudo Euh... En pseudo méca Mais euh... On sera toujours protégé par l'électronique Donc du coup on est pas en full méca Euh... C'est des petites erreurs hein Que tout le monde peut faire Mais bon euh... Full méca c'est full méca C'est un tube avec une batterie de dents Point bas Un tube ou une box Euh... Ensuite Euh... Donc elle va faire de 1 à 60 watts Donc euh... C'est plutôt pas mal J'ai envie de dire 60 watts Ça devrait être le grand maxi pour des box Enfin moi en ce qui me concerne 60 watts C'est le grand maxi Hier j'ai voulu faire un peu le con Euh... Avec euh... Pour montrer à quelqu'un Euh... Comment euh... Le fonctionnement d'un dripper Pour faire le cochon Euh... 60 watts c'est bien Ça faisait autant de nuages Que lui qui était à... Qui était à 90 watts Avec un quad coil au début Tiens si tu te reconnais euh... Lucas Coucou Euh... Euh... Donc elle va fonctionner Donc comme je disais tout à l'heure En... En I200 et en Titane Donc euh... Pour ses... Euh... Pour ses modes de fonctionnement Elle va fonctionner de 100 à 315 degrés Euh... Degrés Celsius Euh... Et ou de 200 à 600 degrés Fahrenheit Voilà les degrés Fahrenheit On s'en branle un peu Mais euh... C'est quand même bon de le signaler Puisque de toute façon Euh... Quand vous allez rentrer dans le menu Vous allez tomber dessus Hein Voilà euh... Elle va prendre les résistances Alors ça je l'ai mis un peu plus bas Ouais Elle va prendre les résistances En contrôle de température De 0,05 à 1 Ohm Euh... Et elle passera automatiquement Quand vous allez avoir des résistances Au dessus de 1 Ohm Alors déjà pour avoir des résistances Au dessus de 1 Ohm En I200 Faut y aller Mais si jamais ça vous arrive Elle se mettra automatiquement En mode power En mode wattage variable Euh... Donc de 0,1 à 1 Ohm En contrôle de température Et de Que je dise pas de conneries Euh... Parce que j'ai bien préparé mon truc pourtant Et de Et de Et de De 0,1 A 3,5 Ohm Euh... En mode wattage Et en mode bypass Euh... 3,5 Ohm Enfin voilà quoi Ça fait beaucoup Mais euh... Voilà Euh... Voilà ça c'était Les specs général On va dire Alors en plus Maintenant on va détailler la box On va mettre une batterie dedans Et on va la faire fonctionner Euh... Oui c'est un petit peu caca là J'aurais pu enlever mes traces de doigts Hop Alors cette box Un bouton fire Un bouton gauche Un bouton droite Il n'y a pas ni plus ni moins dessus C'est gauche Euh... Gauche et droite Hein Voilà Euh... On voit que euh... On voit que c'est caca Voilà Le fameux CE Alors le fameux CE Qu'on va retrouver même sur les contrefaçons Maintenant Donc euh... Ça ça rime à pas grand chose C'est pas bien compliqué De mettre un coup de tampon CE Euh... Le petit truc là pour accrocher long Pour pouvoir enlever la batterie Vous allez voir tout de suite Qu'il n'y en a pas forcément besoin Ici Il y a marqué Evic VTC Mini En blanc là Alors ça c'est bien Que ça soit du blanc sur blanc Alors c'est cool On voit que c'est euh... Que c'est euh... Joytech qui fait ça Parce qu'il y a marqué Joytech de ce côté là On voit que c'est eux qui le font Euh... C'est écrit On sait ce que c'est Mais c'est pas écrit en gros et en noir En plein milieu là Comme certains peuvent le faire Et qui... Je trouve que ça... Ça casse tout Ça dégueulasse le matériel Alors qu'on a quand même quelque chose Qui est assez joli quand même Euh... Euh... L'écran là qui est bah... Sensiblement le même que celui de sa grande soeur Alors on m'a fait la réflexion On m'a dit non non Euh... Il est plus petit Non il est pas plus petit Il fait exactement la même taille Euh... La seule différence c'est que sur la... La... La VT La grosse hein Celle avec les batteries intégrées Le plastique est plus grand Mais la taille de l'écran Les écritures sont exactement les mêmes Sur le dessus On va avoir un pin Qui est sur ressort Un ressort qui est pas super dur Qui est pas super mou non plus Mais bon euh... On va dire que maintenant Avec la fonction de blocage des... Des résistances En contrôle de température On peut se permettre Quelques petites erreurs Qu'on ne peut pas se permettre Sur les... Les premiers modèles De contrôle de température Euh... Là ça va commencer A prendre un peu les marques Pourtant je suis très soigneux Avec mon matériel Mais dès qu'on vient Visser quelque chose là dessus Bah on voit que ça commence A prendre un peu les marques Sur le tour Bon voilà bah après Si on s'en sert pas On l'usera pas Tout simplement Là j'ai déjà pris un petit poc Apparemment aussi La peinture est Un petit peu Peut-être un peu fragile Pourtant je suis assez soigneux Ouais on la voit ici Voilà Alors ensuite On va vers le capot Donc normalement Avec l'ongle ici J'ai pas d'ongle Mais ça s'en va très bien En tirant comme ça Voilà On a deux gros aimants De part et d'autre Faites attention Si vous mettez le doigt dedans Ils sont très forts C'est un coup à perdre un doigt Bon je déconne un peu Mais ça tient vraiment 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 bien La petite languette ici Pour la batterie Le négatif là Qui est complètement plat Alors c'est plutôt une bonne idée Enfin complètement plat Il est juste un tout petit débord Mais c'est une bonne idée Puisque avec celui qui est sur ressort De l'autre côté là Quand on va mettre sa batterie à l'intérieur On va pas galérer à la mettre Comme on galère souvent Avec certaines box Avec quelle box Je vous avais montré Que c'était chiant Je me rappelle plus trop J'en ai tellement fait Enfin bref Donc du coup Ça tombe bien On va mettre le plat du moins Sur le plat du moins Et le plus sur le plus Donc Hop Hop Et ça rentre tout seul Voilà on se prend pas la tête On remet Ça Il craque Et l'allumer Alors On va commencer par quoi On va commencer par Par le mode Pour rentrer dans les menus Et puis tout ce qui s'en sort Alors déjà Je vais l'éteindre Pour allumer la box On va appuyer 5 fois Un peu comme tous les matériels Qu'on a un peu maintenant C'est tout un peu pareil Donc 5 fois pour l'allumer Voilà 5 fois Donc là Elle est allumée Fonction Power On va dire Si on appuie sur power Ça balance la patate On m'a dit Pourquoi tu dis power Fire Dans tes vidéos Pourquoi tu parles anglais Parce que Parce que c'est comme ça Voilà Si j'ai envie de parler anglais Je parle anglais Et puis quand j'ai envie de parler français Je parle français Ensuite Si on appuie sur ces deux boutons là On va en profiter Avant de rentrer dans les menus Si on appuie sur ces deux boutons là Quand la box est en fonction Allumer comme ça Donc si j'appuie sur ces deux boutons là Pendant 3 secondes Hop On vient On bloque ces deux entrées là Donc on ne peut plus rien changer Ça ne changera pas les Là je viens de la débloquer Keylock Voilà Donc je disais donc Ça nous bloque Les deux boutons Et on ne peut pas rentrer Dans le bordel Et puis changer la température Changer les wattage Quand on est en mode wattage Par contre On peut faire fire Bon là je n'ai pas d'ato Mais quand on a un ato Je vais mettre dessus tout de suite On peut faire fire Mais avant de faire fire Je vais changer Parce que je ne suis pas En contrôle de température Donc on fait comme si On n'avait rien vu Donc si je bloque Hop Keylock Je peux faire fire Ça s'entend Mais je ne peux pas changer Voilà Si j'appuie là Normalement ça me change la puissance Donc ça C'est comme ça Ensuite Il y a un autre Un autre petit truc On va pouvoir passer en mode Ils appellent ça en mode En mode discret Donc vous appuyez sur le fire Et sur le bouton gauche Alors il faut être en mode débloqué Par contre Donc il faut être en mode normal Je crois Hop Donc unlock Donc Bouton fire Bouton gauche Quand elle est allumée Comme ça Hop Et on va passer en mode En mode de Quand j'appuie Ça n'allume pas l'écran Mais ça fonctionne quand même Voilà Et ça nous permet quand même De changer la puissance Avec les deux boutons du bas Ça nous rallume l'écran Juste le temps De faire la manip Et si j'appuie sur fire Ça nous éteint l'écran Alors ils appellent ça Le mode discret Je ne sais pas Peut-être si vous voulez Vapoter dans le noir Au cinéma Donc une idée Alors Ça c'est fait Ensuite Je vais enlever ce mode Ce mode discret Donc en appuyant ici Et ici Parce qu'après là On va rentrer dans les menus Voilà Donc là je suis revenu En mode normal Alors ensuite On va avoir un menu Par type de fonctionnement J'ai envie de dire Donc un menu Pour le wattage variable Un menu pour le bypass Un menu pour le contrôle de température Que ce soit en titane Ou en NI200 Je vous dis tout de suite Que je vais vous montrer Comment ça marche En contrôle de température Mais franchement Depuis un petit moment Ça a tendance Ça me saoule un petit peu Le contrôle de température Comme je le dis souvent aussi C'est très bien On va pouvoir dire aux autorités On sait faire du contrôle de température Et avoir des choses Du matériel Qui fonctionne En toute sécurité Sans avoir de De formation De formalie Et compagnie Quand les résistances brûlent Là ça ne brûle pas C'est très bien Mais je vous avouerai franchement Que je ne m'en sers pas Ou très peu Voilà Donc Premier menu Pour rentrer dans les différents menus On va appuyer successivement Trois fois Sur le bouton Fire Donc on va rentrer dans le menu Avec le bouton Droit En fait On va naviguer Dans la ligne Dans laquelle on se trouve Donc si j'appuie ici Un Deux Trois Ça va me faire clignoter La ligne du dessus Donc je suis en Power Si je fais ça Ça me met en mode Bypass Si je fais ça Je passe en Any Si je fais ça Je passe en Titan Donc là je suis en Power Je valide avec le bouton Crack Je suis en Power Si je rentre dans ce menu 1 2 3 Et que je Avec l'autre bouton Je vais changer de ligne Donc là je vais me retrouver Dans la ligne du bas Et après dans la ligne du bas Même principe Je vais pouvoir changer Avec le bouton de droite Pour avoir par exemple La batterie Le nombre de puff Ou le temps total D'utilisation Voilà Donc la batterie C'est quand même plus Plus sympa de voir Où on est dans la batterie Plutôt que de savoir Le nombre de puff Qu'on a tiré Voilà Ensuite Je vais enlever Mon ato classique Et je vais mettre Un ato sur lequel Je fais un montage En Mini 200 Tiens autre petite chose Pendant que je mets Un ato en 23 Quand vous allez mettre Un ato en 23 Là dessus Et bien ça va dépasser Un petit peu là Et un petit peu là Mais alors vraiment Pas grand chose Mais pour les gens Un petit peu pointilleux Et bien On voit que ça dépasse On voit que ça dépasse Et ça peut être Ça peut être gênant C'est pas énorme Mais voilà Pour les gens Un peu casse couille Donc là Je suis en mode En mode power Alors il faut bien Faire attention De repasser en mode Mini 200 1, 2, 3 Je vais naviguer Je ne suis pas en bypass Je suis en Mini 200 235 degrés Ça c'est la règle De la température A laquelle j'ai à peu près Régler mon truc On voit bien sûr Si on rentre dans le menu 1, 2, 3 1, 2, 3 Voilà Et que je change de ligne Régler la puissance Alors attention Pour régler la puissance Pour régler la puissance Donc vous allez aller Vous allez appuyer Sur le bouton Le bouton de droite Et vous n'allez pouvoir Que monter Vous n'allez pas pouvoir descendre Si vous appuyez Sur le bouton de droite De gauche Pardon Et bien vous allez Dans la résistance Voilà On ne peut pas descendre C'est un peu ballot Donc si vous voulez Vous mettre à 35 watts Là je suis à 35,8 Et bien il faut refaire le tour Et aller jusqu'à 60 Comme je suis en train de faire Donc ça peut être assez long Là j'ai laissé le doigt appuyer dessus Ça s'est arrêté J'enlève mon doigt J'en appuie Et ça repart Ça sera le même principe Quand vous êtes en Celsius Ou en Fahrenheit Je vais vous montrer Donc là admettons Je me mets à 35 Alors vous n'avez pas intérêt De rater votre truc Tac 35 Si je me mets à 35,1 Et que je veux redescendre Il faut refaire le tour C'est un peu ballot Donc je valide Hop Et je passe en dessous Là j'ai la valeur De ma résistance Donc qui est de 0,11 0,1 quoi Euh Et donc Ce qui a de bien Avec les contrôles de température Maintenant sur ces boxes là C'est que Bien sûr Je vous avais parlé Du contrôle de température Et de la variation Des résistances Cette résistance Qui est à 0,11 Il suffit que je vape un peu Hop Elle passe à 0,12 Quand je vape Vous voyez Hop 0,16 Euh Le but du jeu C'est que Quand vous allez mettre Votre atomiseur A froid Sur votre box A froid C'est important Pour le calibrage Euh Vous allez régler Euh Vous allez voir La valeur de votre résistance Vous allez rentrer dans le menu Donc en appuyant 3 fois 1, 2, 3 Vous allez descendre Pour aller sur la résistance Et vous allez valider Avec l'autre bouton Hop Pour loquer la résistance Donc là J'ai loqué à 0,11 Euh Ce qui se passe C'est que Donc je valide Avec le bouton fire Et ce qui va se passer C'est que vous avez vu tout de suite Là juste avant Quand j'appuyais sur le bouton fire Ça faisait varier Cette résistance Là si j'appuie Ça la fait varier Mais elle est bloquée Donc ça voudra dire Que cette résistance Elle est bloquée à 0,11 Et du coup La variation qu'on voit Entre le 0,11 Et le 0,15 0,19 Quand j'appuie sur le bouton fire Ça ne sera pas pris en compte Par le Par le chipset Et du coup On n'aura pas cette Ce qui fait que Les anciens contrôles de température N'étaient pas efficaces C'est à dire Cette variation De 0,1 Qui pouvait nous faire Jusqu'à 20 degrés d'écart Et bien on ne l'aura pas Avec ce système là C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Même si je ne m'en sers pas Voilà Alors On retourne dans ce menu J'appuie 3 fois 1, 2, 3 Alors la température Le titane Le power Le bypass Donc je reste En NI200 En NI200 Si je monte La température Je suis à 235 Si je monte à fond Donc ça va être 300 en Celsius 315 pardon Si je laisse le doigt appuyer dessus Ça reste comme ça Si je rappuie une fois Hop On repasse en Fahrenheit Ça doit aller normalement Jusqu'à 600 Voilà Là je le doigt appuyer dessus Ça ne fait rien Je lâche Je rappuie Et ça repasse en degré Voilà Je vais enlever cet ato Non je ne vais pas enlever Juste pour vous montrer Le mode bypass par exemple Quand on est en bypass 1, 2, 3 Je rentre dans le menu Je passe Alors là je suis en titane En NI pardon Je passe en titane Je passe en power 18 watts C'est ce que j'étais réglé tout à l'heure Et si je me mets en bypass Là vous voyez qu'il y a marqué 138,2 volts Alors A quoi ça correspond ? Bien sûr là j'ai une résistance à 0,11 La résistance minimum Que je vais pouvoir mettre dans cette box C'est 0,1 Donc c'est ça Avec du Cantal Ça veut dire qu'avec une résistance à 0,1 En Cantal Avec une batterie qui est pratiquement pleine charge Comme je suis là Donc à 391 volts Presque 4 volts Donc pratiquement pleine charge Ça veut dire que je vais pouvoir balancer 138 watts dans l'atomiseur Voilà En gardant quand même cette protection de batterie Cette protection électronique du chipset Qui fait qu'on ne va pas pouvoir déjà aller en dessous de 0,1 Donc ça nous mettra un message d'erreur Mais par contre Et bien voilà Vous savez que vous allez balancer beaucoup de watts Là je ne vais pas le faire Je suis avec un montage en NI200 Je ne vais pas balancer 138 watts Dans mon montage en NI200 Pour tout cramer Voilà Alors par contre Si j'enlève cet ato Donc là j'ai une résistance très basse Si j'enlève cet ato qui était en NI200 Je le rappelle Pour pas qu'on me dise Oh là là Tu mets du 0,1 dans un atomiseur comme ça Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais tu es inconscient Bref Je mets un ato avec une résistance On va dire normale pour moi Et paf Automatiquement Donc une résistance à 0,84 ohm Je suis toujours à 3,91 volts Qui me reste en capacité de ma batterie Et du coup En bypass J'aurai 18 watts maximum Automatiquement En mode bypass Vous aurez la puissance maximum Que pourra vous donner Votre box Par rapport à Le hommage de votre résistance Et le voltage Qui vous reste dans votre batterie Voilà Donc j'ai entendu dire aussi Sur ce mode Que ça donnait Que ça donnait Comment ça a été dit ça ? Que en fait Ça balançait la puissance Par rapport à ce qui restait dans la batterie C'est un peu C'est un peu léger Même si moi J'arrive à pas être des fois Super précis Et puis super On m'a fait la réflexion Pourquoi tu dis des ohm Pourquoi tu dis des Tu parles pas de tension Pourquoi tu parles pas de comme ça J'ai répondu que je parlais De ce qui était écrit Sur les écrans Si je commence à parler de tension A la place de volts Ou de doigts Ou de tout ce qu'on veut Les gens vont être perdus Parce que je rappelle Que mes vidéos sont faites Pour les gens Qui n'y connaissent rien Voilà Donc attention Au mode bypass Qui est un mode qui marche bien Mais voilà Donc Quand on est en mode bypass 1, 2, 3 Je suis en bypass Si je veux descendre En fait Je ne pourrais aller Que dans la ligne du bas Je ne pourrais pas aller Dans le voltage Parce que Parce qu'en mode bypass C'est en mode bypass Tout simplement Crac Voilà Qu'est-ce que j'ai dit J'ai parlé du Ni200 Et du Titan J'ai parlé du mode bypass Je vais me remettre En mode power Trois fois Je navigue Ti Power Je valide avec le bouton Je suis en mode power Si j'appuie 3 fois 1, 2, 3 Donc Je suis en power J'ai accès En bas A mon réglage Soit de batterie Soit De D'ampérage Soit de puff Soit de temps Voilà Crac Ça Après J'ai envie de dire C'est le mode classique Quand vous êtes En mode wattage En gros Et puis que vous avez réglé Ici Si vous voulez votre batterie Ou autre Vous avez juste à monter A descendre votre puissance Simplement Rien de bien compliqué Voilà Alors C'est un petit peu Décousu là Tout ce que je viens de dire Parce que je voulais partir Dans un sens Et en fait Je suis parti Dans tous les autres Donc je vous ai parlé Des différentes fonctions Des boutons Je vous ai parlé Des menus Donc on rentre En appuyant 3 fois là dedans Et après on navigue Dans la ligne Où on se trouve En allant avec ce bouton là Et après Pour changer de ligne Avec le bouton de gauche En mode contrôle de température On n'aura pas de résistance On ne pourra pas mettre de résistance De plus d'un ohm Sinon la box se mettra directement En mode power Donc en mode wattage variable En mode voltage variable Elle va donc aller de 1 à 60 watts En comment ? En contrôle de température Idem En mode bypass Elle donnera automatiquement La sortie directe de tension De la batterie Donc ce que je vous expliquais Et non pas ce qui reste Par rapport à l'autonomie Même que ça soit un peu vrai quand même Parce que si votre batterie Ait moitié de charge Bah du coup Vous ne serez plus à 4 volts 2 Qui est la charge maximale Et du coup Et bah vous donnerez moins de puissance Voilà Après on va parler un petit peu Des sécurités De cette box Qui est un petit peu Comme toutes les autres box J'ai envie de dire On va avoir un cutoff De 10 secondes C'est à dire que Si vous laissez le doigt appuyer Sur le bouton fire Pendant 10 secondes Vous aurez un cutoff Donc le cutoff C'est encore un mot anglais Ça va couper automatiquement Au bout de 10 secondes Voilà On va avoir une protection Contre les courts circuits Donc quand Si jamais vous avez fait Un montage à la con Sur votre atomiseur Ou que vous avez une résistance Toute faite Qui n'est pas bonne Ça va vous mettre Atomiseur short Ça ne veut pas dire Que votre atomiseur Il a mis un short Ou qu'il est trop court Ça veut juste dire Qu'il est en court circuit Ensuite Si votre batterie Elle descend sous Les 3 volts Virgule 3 C'est à dire que là Par exemple Je suis à 3,89 Donc si elle descend En dessous de 3 volts L'écran vous mettra Batterie low Et ensuite Si vous essayez quand même De faire fire L'écran vous mettra Batterie low lock Et donc du coup Ça veut dire Qu'il faut recharger Parce que Votre batterie est déchargée Tout simplement Vous allez savoir Qu'il faut bientôt Recharger votre batterie Parce que En dessous de 10% De charge de votre batterie L'écran va clignoter Donc Quand ça clignote Ça veut dire Qu'il ne va pas falloir Tarder de recharger Parce que vous allez arriver Justement à ce fameux 3,3 volts Et là vous aurez Batterie low Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Si vous avez une résistance Bien sûr En dessous de 0,1 ohm En mode power Donc en mode wattage variable La batterie La box se bloquera Même chose Si vous êtes en dessous De 0,05 En contrôle de température C'est à dire C'est à dire en Enie ou en titane La box se bloquera Et Dernière sécurité Si jamais Le chipset Venait à dépasser 70 degrés La box Elle s'éteint Voilà tout simplement Et elle met Device too hot Ça veut dire que J'ai trop chaud Je m'éteins Voilà Ensuite Que dire d'autre ? Cette petite box Donc je vous ai dit tout à l'heure Qu'on allait pouvoir La recharger par ici Avec le petit smiley Bonjour Bonjour Et ça va servir aussi Pour faire les mises à jour Pour les mises à jour Alors attendez voir Normalement Bien sûr Un truc en vert Sur un truc en vert Ça on va pouvoir le faire Il y a un petit programme Que vous avez téléchargé Chez Joytech Que j'ai téléchargé Moi ici Et donc Je ne sais plus Ce que j'ai fait Il est là Ça a pas de nom particulier Je vais vous mettre le lien Par là Pour vous mettre Où il faut aller le chercher C'est tout simple On branche Son truc dessus On suit un petit peu Ce qui est écrit A l'écran Et puis ça va faire La mise à jour La mise à jour Que j'ai eu Moi ici 1, 2, 3 Je rentre dans le menu La mise à jour Elle va se trouver En bas Je descends en bas C'est à dire que Normalement En règle générale Quand vous allez la recevoir Vous allez avoir Le compteur de puff La batterie Vous allez avoir Pas ça Voilà Vous n'allez pas avoir L'ampérage Et vous allez avoir Voilà Juste puff Time Et batterie Et là Il y a eu ça de rajouté Donc L'ampérage C'est à dire que Quand vous allez appuyer Sur le bouton fire Pour vapoter Et bien vous savez Que vous êtes à 4,6 ampères Et je tire une petite barre Là Elle est où ? Elle est là Donc Voilà Je crois que j'ai fait Plus ou moins le tour Ouais Je crois Donc on va repasser Après en plan large Et puis Je vais terminer En tirant une petite latte En vous montrant Ma grosse gueule Et puis comme ça On n'en parle plus Voilà Hop Allez On repasse en Plan large Déjà Et puis Et puis voilà Allez Tout de suite Non tiens Avant de Avant de passer En De repasser En plan large Je vais vous faire Un gros plan Bien dégueulasse Sur Sur le logiciel Pour faire l'upgrade Donc La box Elle est où ? Elle est là Je vais la brancher Directement en micro usb Sur le pc En ayant donc Le petit programme Là D'allumer Hop Comme ça Voilà Ça me met automatiquement Le nom De la box Bah du coup Evic VTC Mini La version du firmware 1.10 Et la version hardware 1.03 Alors je ne sais pas exactement Où vous en êtes vous Dans la version Mais normalement Si vous n'êtes pas en version Si vous n'êtes pas à jour Vous appuyez sur update Ça va chercher L'update Que vous avez Dans le Que vous avez téléchargé Et puis ça vous Ça vous met Oula Ça vous met L'update Directement Il n'y a pas grand chose De compliqué Après vous débranchez Tac Et puis On n'en parle plus Voilà Ce coup là On repasse sur ma grosse gueule Et on termine avec ça Bon voilà Tout est dit Ou presque Tout est dit Ou presque Alors Que Comment Que penser De cette petite box Déjà Déjà J'en pense Que Je viens d'essayer De faire une mise à jour Je vous ai montré Tout de suite Dans la vidéo Et puis en fait Je viens de me rendre compte Que j'ai fait une connerie Alors Ça c'est des choses Qui arrivent Hop Hop Et hop Euh Voilà Donc Cette petite box Et ben Moi je l'aime beaucoup Voilà Je l'aime pas beaucoup Parce qu'on me l'a donné Je l'aime beaucoup Parce que je l'ai acheté Et du coup Et du coup Ben je la trouve Plutôt sympa Au niveau De la prise en main Elle est quand même Plutôt pas mal Il n'y a pas Le toucher Est un petit peu soft Un petit peu C'est un petit peu mat Donc ça prend pas Les traces de doigts Que ça soit la bleue La noire Ou la blanche Bon Personnellement Je trouve que la blanche Elle est plus sexy Chacun ses goûts Hein Voilà Donc Voilà C'est plutôt bien Le côté Le côté des boutons Qui sont plutôt Affleurants Vous voyez Quand on se met un petit peu De tranche comme ça Ça dépasse pas beaucoup Ça fait pas de bruit Quand on se couvre On peut faire des box Avec des boutons Qui font pas de bruit C'est plutôt pas mal Le fait que ce soit upgradable Bien sûr que c'est pas mal Bien sûr Le fait de pouvoir se mettre En bypass C'est plutôt pas mal aussi D'ailleurs Si je pouvais Qu'est-ce que j'ai foutu J'ai pas Donc le fait d'être en bypass C'est plutôt pas mal Je disais Parce que là Si je suis en bypass Un, deux, trois Avec Avec ma Mon ato A 0,81 et quelques Là Bah du coup En bypass Je suis à 18 watts 18 watts Pardon C'est pas énorme Donc là Je vais changer d'atot Je vais mettre mon doge Avec une résistance Je sais plus à combien je suis A 0,4 Une connerie comme ça Voilà Avec le doge Avec une résistance A 0,44 Paf Déjà je passe A 35 watts Si je mets une résistance Encore plus basse Et bah Paf Je vais pouvoir Voilà Plus ça va aller Plus je vais être bas Et puis plus je vais hors de puissance Surtout Donc Bah c'est pas mal Pour ceux qui ont envie De faire un peu Un peu l'âne Et pour ceux qui ont envie De Qui ont envie du mode bypass Voilà Tout simplement Euh Hop La vape est pas tout à fait pareil Bon après Le fait d'avoir le mode wattage C'est quand même pas mal aussi Le contrôle de température Fonctionne Comme je vous ai dit Je sais que ça me saoule Maintenant les contrôles de température C'est bien que ça existe C'est bien que ça fonctionne Euh C'est Maintenant les contrôles de température Sont fonctionnels Le seul qui Pour le moment Qui me plaît encore Et que j'utilise encore Sans me prendre la tête Ça reste celui du Pro 2 Euh Bien qu'il n'y ait pas de blocage De 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 la résistance Bien qu'il faille être super précis Super propre Mais je maintiens que Les montages en NIFE Ce sont des montages Après qu'on peut mettre Sur n'importe quel atone Sur n'importe quel box Ou n'importe quel mode C'est à dire que Un en NIFE On va pas avoir de résistance A 0,05 Comme on peut avoir Avec le NI200 On va avoir des résistances A 0,5 Et une résistance à 0,5 On va pouvoir le mettre Sur ce qu'on veut Sans Alors bien sûr Avec les batteries adéquates Bien sûr En faisant attention Ça y est Il va falloir encore rentrer Dans la sécurité Euh A 0,5 On va dire que C'est pratiquement Maintenant dans les normes Puisque quand on achète Un Un Subtanque On est à 0,5 Donc ça Euh Cette petite box Bien J'aime bien l'écran Euh Le menu Bon bah voilà Trois clics Tac 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 Alors c'est pareil On dit souvent que Un mode Avec un bouton Pour rentrer dans les menus C'est chiant Euh Des fois Un mode avec Trois ou quatre boutons Pour rentrer dans les menus C'est chiant aussi Parce que T'appuies trois fois Après tu vas à gauche Tu vas à droite Tu ne sais pas exactement Comment tu vas C'est un coup à prendre C'est quand même assez rapide Vous n'êtes pas complètement neuneux Vous savez Appuyer sur trois boutons Euh Et puis voilà Euh Bonne petite box Pas très chère Donc qui existe en deux versions En version avec plateau Ou sans plateau Euh Selon l'endroit Où vous allez les acheter Que ça soit bien sûr En France Ou chez nos amis chinois Bah en France Ça sera entre Ça dépend Entre 50 balles Et 60 balles Et chez nos amis chinois Bah ça va être à 35 euros Voilà Tout simplement Si vous n'êtes pas pressé Trois couleurs existent Le blanc on a créé comme ça Euh Le noir Mat Et le bleuère Alors le bleuère C'est ni bleu Ni vert C'est bleuère Ils appellent ça cyan Euh Ouais Voilà C'est cyan Voilà C'est tout Euh Qu'est-ce que j'ai pu oublier Je vais regarder quand même vite fait Je vous ai parlé des sécurités Je vous ai parlé du wattage Je vous ai parlé du bypass Je vous ai parlé du contrôle de température Je vous ai parlé des boutons Ouais Voilà Bah je vous ai parlé de tout Et bien pour une fois J'aurais pas fait une vidéo Qui dure 3 heures C'est plutôt pas mal Euh Sur ce messieurs dames Je vous souhaite une bonne journée N'oubliez pas La vapote c'est mieux que la clope Fuck les haters Euh Et puis surtout Faites gaffe à tout ce que vous faites Parce que ce qu'on fait en ce moment C'est ce qui va faire la vape La vape de demain Quand je dis demain Je parle du mois de Je parle du mois de mai Faites pas n'importe quoi Euh Faites pas n'importe quoi Voilà C'est parce que Quand on dit Vive la vape libre Ça veut pas dire Vive l'anarchie Comme certains peuvent le laisser sous-entendre Parce que l'anarchie Il va arriver à un moment Ça va s'arrêter Et puis c'est bien Alors Bien sûr Tous ces gens Bien pensants Qui se disent Ouais mais moi je m'en fous Au mois de mai J'en ai rien à branler Moi j'ai des modes méca d'avance J'ai des batteries d'avance Je fais mon die J'ai congelé du camp De la base Dans le congélateur J'en ai pour 4 ans Ouais Alors ces gens là J'appelle ça des égoïstes Parce qu'il faut penser A tous les gens Qui vont vouloir se mettre à la vape Là bientôt Et qui commencent déjà A avoir un peu peur Suite à tous les reportages À la con qu'on a Et tous ces gens Qui vont vouloir se mettre à la vape Là Ils s'y mettront peut-être pas Ils resteront à la clope Tout ça à cause de nous De notre comportement Dangereux Quand je dis nous Je parle de vous Je parle pas de moi J'ai pas de comportement Spécialement dangereux J'en ai eu Bah si Parce que je drip De temps en temps Je fais des nuages Ça m'arrive de vaper Un jus philippin Ouais ouais Ça m'arrive aussi Pour goûter Pour savoir comment c'est Justement comme ça Après je peux en parler Et du coup Cette vape Qu'on va avoir A partir du mois de mai L'an prochain Ça sera notre faute Ou grâce à nous Ce qui va arriver Voilà Sur ce Messieurs dames Bonne journée On se retrouve bientôt Pour d'autres choses Et puis Ciao Je disparais dans un nuage de vapeur Cendranite aujourd'hui